All right! Donc, comme je viens de le mentionner, je vais faire un petit showcase d'un rumhack de Super Metroid qui s'appelle Grand Prix. C'est un rumhack qui a complètement changé le jeu, puis c'est un rumhack qui a été fait pour faire des courses. C'est pour ça qu'il s'appelle Grand Prix. J'ai l'idée ici derrière moi qui va tous vous expliquer ce qui se passe dans le jeu. Oui, ben oui! Donc, je vais être prêt, je vais donner un countdown. 3, 2, 1, go! Fait que là, Shoku a pesé sur Start Games, ce qui veut dire qu'il commence la partie. Exactement! J'y laisse le reste des explications. Donc, Grand Prix est désigné en sorte que... C'est quand même le métriol de Vagnaton, il faut que tu ailles chercher des items qu'il y aurait dans le sport métriol normalement. Sauf qu'il y a toujours plusieurs façons de s'y rendre. Comme là, en ce moment, je fais des wall jumps qui sont quand même un petit peu tight, mais si t'es pas capable de faire ces wall jumps tight, tu peux le faire. Une autre façon qui est plus lente. Mais, ben, ça prend plus de temps. Tu peux aller plus vite en faisant des tricks plus compliqués. Ou aller moins vite, mais y aller safe. Ok, dans le fond, je vais aller chercher la Morph Bar après. On voit que tu commences déjà avec 7 Energy Tank. Ouais, j'en aurais pas plus. C'est tout ce que j'ai durant le Grand Prix. Ok. On se crée quasiment 10 minutes après que tu ailles commencer ton Rando d'hier, avec tes 7 Energy Tank. À bout, hein? Pis y a pas vraiment d'ennemis dans ce jeu-là. La seule raison pour qu'on ait des Energy Tank, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir... Il va y avoir des Heat Room, où est-ce que la chaleur est trop forte. Pis il faut que tu... Il faut que tu ailles trouver le Various Suit. Mais, si t'es bon, tu peux le faire sans le Various Suit. Pis y a certains pit stops où est-ce que tu veux regagner de la vie. Ben bon, moi, je vais probablement y aller de la façon safe, parce que ça me tente pas de mourir si jamais, genre, je rendance un Roar. Pis que je vais probablement aller chercher juste le Various Suit. Fait qu'en gros, à date, la seule affaire qui peut t'attaquer, c'est les simili logos de Smash. Exactement, les Smash Bars. Ok, ça s'appelle des Smash Bars? Non, pas vraiment. J'appelle ça de même. Ça doit pas avoir de nom officiel, anyway. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de stocks qui sont dans ce Terum Hack-là, qui sont pas dans le jeu original, genre les espèces de bandes rouges et blanches. Pour faire une espèce de course. Il y a aucun sprite dans le jeu qui existe que c'est ça. Pis j'sais pas d'où est-ce qu'on prendra sûrement qu'ils l'ont fait eux-mêmes. C'est pas vraiment bien compliqué. Pis c'est purement esthétique, qu'ils servent absolument à rien. Exactement. Comme toutes les pancartes avec les drapeaux, pis... Qui sont là, supposément, peut-être dire où aller. Ouais. Ça casse un peu le concept d'un vitré de Vanya quand t'as des flèches qui te disent exactement où tu t'en vas. Ouais, mais il y a aussi des troll flèches. Les flèches, tu vas voir dans pas long, là. À un moment donné, tu cours dans un couloir pis il y a une flèche qui te dit de tourner de bord. Pis tu dis OK. OK. Est-ce que je dois vraiment tourner de bord? Le gars qui a fait ce jeu-là, il fait-tu des levels dans Mario Maker? Vais-tu comme ça, la place que je viens de manquer, ça c'est un des tricks plus durs à l'ND. Mais si tu l'as, tu seras beaucoup de temps pour besoin de passer par cette plateau-là. Pis je sais pas si cette personne-là fait des roles de Mario Maker super bien. Parce que d'habitude, des flèches qui te disent où aller, mais qui sont troll pis qui t'en vas y crever, c'est courant dans Mario Maker. C'est un classique. Ben oui. Mais comme tu vois, il y a les deux pancartes qu'il y avait là. Il y en avait un qui disait, si tu continues par la droite, il y a du feu. Pis par en haut, c'est le Fire of the Suit. Fait que je suis fan de Fire of the Suit. Fire of the Suit, il est un petit peu compliqué à avoir. Ben y'est pas compliqué, mais c'est juste qu'il faut que tu pètes tous les... les petits breaks de targets. Excusez. Ah non, belle hitbox. As-tu lu? Euh... je pense qu'il m'en manque deux. Ok. Y'en a un au début que j'ai oublié. On parlait des flèches devant Mario Maker, c'est la raison pourquoi j'aime mieux Megaman Maker. Y'a pas ça des flèches qui te disent où... Y'a pas de flèches? Non, y'a pas de flèches. Ah y'a là celui qui manque. Ben si y'a pas de flèches, troll pas. Ouais, en effet. T'sais. Ah ben, Fire of the Suit. Ah yeah! On a vu on a Fire of the Suit, on va pouvoir aller dans les rooms qui fait vraiment chaud. C'est comme un peu la crème solaire là, c'est pour le mettre. Tu penses-tu de faire en 23 minutes de moins que ton estimate, celle-là? Ah peut-être. Ça veut dire que t'as déjà fini plus de 15 minutes. Ouais c'est sûr. En fait j'ai mis un estimate de 15 minutes mais j'avoue que j'ai pas tellement sur moi là. Je sais pas si je veux faire vraiment plus ou vraiment moins. Pas très bon avec les estimates en fin de semaine je dirais. Non hein? Ok, mais bon. Un random c'est dur de prévoir un estimate. Ça c'est vrai. Ben c'est pas difficile d'en prévoir un, mais c'est difficile d'arriver pile dessus. Si t'arrives pile dessus, c'est random. Tant que ça c'est pas difficile de prévoir la météo, mais c'est difficile d'avoir raison. J'ai l'impression que c'est ce qui arrive en ce moment. Ouais c'est ce qui arrive depuis longtemps. Ça revient au même qu'un estimate de random. Exactement. Donc là ici c'est le... Ici dans cette pièce-là il y a 3 façons de faire la pièce. Et ça c'est plus dur. Ah ben c'est bon. Je m'a pris la vitesse. En fait... Ah non, c'est vrai. C'est un bout là faut que tu fais un petit bum jump. Oh boy. Ha ha ha. Voyons. J'ai pas... Ok, donc j'ai pas un jump boost, donc il va falloir que je le fasse après. Bon. Bon. On peut recommencer à parler à ça. Ha ha ha. Ouais c'est un petit peu... Ça prend du timing à faire ça. Ouais le... Le timing est assez compliqué, tu sais. Pis t'en manques une, tu recommences au complet, il y a pas moyen de rattraper ça. Ouais. Donc ça c'était... Un jump assez dur. Ah non! C'est bon. Il va falloir le refaire. Ouais. En plus comme c'était passé, il y a des Smash Balls qui se promènent. Ouais pis ils se promènent vite. Ouais, t'as pas vraiment le temps de les voir arriver là. Tu fais plus subir que... Qu'autre chose. Ah bah. Ok. Ok, ici. Ok. C'est pas fait pour quelqu'un qui a pas joué souvent au jeu. Non. Ben, pas cette bout là. Ben, j'ai pas vu grand bout à date, j'aurais capable de faire moi. Ouais. Ah non! Ok, je ferais juste pas cette part là. Je pense que je vais juste perdre trop de temps. Je vais aller continuer avec la deuxième route qui est un peu moins dure. Ah non! Ok. Ah, let's go! Ah! Tu vois quand t'arrêtes de niaiser? Ha! Tout va bien. Ah ouais! Ok. Fait que là, c'est... Je pense qu'on approche du bout que les flèches te disent d'aller n'importe où. Pis y'a des Smash Balls aussi. Écoute, je le sais qu'il est temps là. Mais je viens de réaliser que les Smash Balls, ils font 0 damage. Ils font juste... Ouais. Un knockback. Ben, encore une chance parce que... Imagine. Ouais. T'as des... T'as des recharges d'énergie, c'était là. Ouais. Les recharges d'énergie sont surtout pour... Le truc que j'avais mentionné qu'il faut que tu... Faut que tu fasses un... Voyons. Un Hell Run. Qu'est-ce qu'est-à-dire... Tu te promènes sans le Various Suit. Tu te manges du damage de Heat. Faut que je détruise tout ça. On va pas rendre c'est évident à se promener dans cette hack. Non, ça... Donc tout le temps, genre... Un pixel pour avancer. Ils ont fait les... Les rounds exprès pour te faire part de ton temps. Exact. Ah, plus y'en reste un là. Ouais. C'est fou que j'en fasse deux. En fait, cette hauteur-là, je pourrais quasiment... Faut juste faire un bomb job. Voilà. Il reste encore un. Yep. Y'a-tu des boss dans ce jeu-là? Dans ce run hack-là, non. Le boss, c'est vraiment de... C'est de se rendre au boot. C'est de se rendre au boot, ouais. Je suis quand même rendu assez loin. Je pense que j'étais à peu près au 3-4. Ok, c'est quand même... Va te faire. Re-out. Ah, c'est ça. Ok, fait que c'est ici pour passer, ça prend... Faut que tu fasses un... Un muck ball. Euh, je l'ai expliqué hier. Je l'explique encore. Il faut que tu... Faut que tu te mettes en morph ball. En... À un moment super précis pour garder ton run speed. Ça se passe ici. Ouais. Pis, euh... Dans le fond, pour le faire, il faut que tu, euh... Y'a plusieurs moyens de le faire, mais la façon que je l'ai fait, c'est que... Il faut que tu... Cancel ton spin jump à un certain moment pour pouvoir, euh... Te mettre en morph ball. Instantanément, quand tu touches le sol. Ok. Ok, bon, là. C'est passé par là. Ah, c'est ça. Ils sont vraiment là juste pour gosser, c'est pas juste... Ouais. Like, what's your purpose in life? Make your life miserable. Oh. Un spring ball. Spring ball, c'est vraiment le fun. Y'a vraiment plein de... De strates intéressantes qu'on peut faire avec le spring ball. C'est, euh... J'ai utilisé le spring ball pour, euh... Pour ceux qui le savent pas, euh... Tu peux... Je peux maintenant sauter en... En... Quand je suis en morph ball. Pis, euh... J'ai gardé mon... Mon speed. J'ai aussi le speed booster. Qui permet de faire ça. Là, si j'avais gardé mon speed, j'aurais pu détruire ce mur-là. Mais bon, c'est ça. C'est bon. La... La smash ball qui était là pour gosser la rue sur sa job. Exactement. Pis ici, on peut faire un short charge. En fait, je me mets pas de loin. J'ai la sous place. C'est juste qu'il va falloir que je saute à temps. Si j'avais un short charge, ça consiste en, euh... Faire, euh... La manière que tu peux charger un... Le speed booster, c'est que le jeu, il check à chaque 25 frames pour voir si tu pèses sur Y pour courir. Pis, euh... Si pendant... Quatre fois de suite, dans le fond, quatre... Quatre checks de suite, t'es en train de courir. Ben, il dit, ok, ben, il a couru pendant assez longtemps. Fait que... Je vais laisser charger. C'est qu'on appelle un shine spark. Ou, comme vous avez vu, j'ai... J'étais en bleu. Sauf qu'il y a moyen de le... De le... De le... De le trick. Pis, je pense que le time s'en va bientôt. Je pense qu'il me reste comme deux pièces. Euh... Je veux juste souligner, euh... Que c'est rare qu'on fait un événement de speed bond pis que le runner dit, je pense que le time s'en vient bientôt. Ha! Donc, tu disais, le short charge. Ouais, c'est ça. Donc, euh... Euh... Il y a moyen de le trick, vu qu'il fait juste regarder, euh... À chaque 25 frames. Donc, si... À chaque 25 frames, t'es en train de courir, ben, ça va marcher. Donc, euh... Le... Le... C'est de peser juste sur Y à chaque 25 frames. Quatre fois de suite. Donc, c'est... Kinda frame perfect. Pis, euh... Ça fait en sorte que, vu que t'es pas en train de courir pendant les 24 frames, ben, tu fais beaucoup moins de distance. Fait que tu peux, euh... charger euh... Ton... Ton shine spark pendant... Sur une... Vraiment moins longue distance. Ce qui permet de faire des... Des... Des skips. Euh... Que tu ne pourrais pas faire normalement dans le jeu. En général. Ok. Euh... La raison pour laquelle j'ai dit que le time s'en venait bientôt pis que, finalement, c'est pas vrai. C'est parce que... Là, ça, c'est Grand Prix 2. Je suis habitué de... À Grand Prix 1. Mais, euh... Je décide de faire le 2. Fait que... Dans le fond, il reste encore 20 minutes. Non. Euh... Tant pis. J'ai essayé de faire un sort chart, mais je l'ai raté. J'aurais pu détruire ce mur-là facilement. Ah. Ok. C'est vraiment un coup pis qui est vraiment le fun, c'est pour... Euh... Pour race avec d'autres monde. Bah, c'est sûr, je l'ai fait tout seul. Et... Je suis pas en train de le race. Mais c'est vraiment un bon... Un bon... Un bon rum-hack pour faire une... Une race rapide. Euh... Mais s'il y a moyen de faire un short charge ici, ça va être vraiment dur. Bon, je le ferais plus. S'il y a moyen de faire un short charge ici, on peut finir la pièce en juste un shine spark par en haut. Mais bon... Pour le temps que ça sauve, si je l'ai pas du premier coup... Aussi bien assez peur. À noter que pour la première fois, t'as perdu de la vie. C'est vrai. Non, c'est parce que quand que tu fais un shine spark, ça t'enlève de la vie pour le nombre de temps que tu... Ah... Yeah! J'ai-tu un slow poke? Oh my god... Sam! Alright, merci! Ah... Tu peux le mettre sur ma tête, je suis un maître de l'équilibre. Ouais, ben attends... En plus, t'auras pas le choix de rester zen. Parfait. Si je me fie à ce que j'ai entendu, je pense que J-Virus est arrivé. C'est à peu près le seul que je connais qui est capable d'enterrer des speakers en bas avec sa voix. Et time. Merci, merci. Donc c'était... Super Metroid Grand Prix 2, encore une fois. Comme j'ai dit, vraiment un cool petit hack pour race entre amis. que si vous voulez l'avoir, vous pouvez facilement le trouver sur le site web qui s'appelle metroidconstruction.com, qui est le répertoire de pas mal tous les run hacks de Super Metroid. Donc... Si J-Virus est arrivé... Est-ce que J-Virus est dans la place? J-Virus est dans la place! Oh, J-Virus is in the house! Fait qu'on va pouvoir passer sans plus tarder à nos autres runs de Metroid. Que la prochaine, ça va être Metroid Zero Mission par Miki Now. Donc... See you next mission. C'est tout ça. Next mission s'en vient dans 5 minutes. C'est ça. L'autre mission d'après s'en vient 5 minutes plus tard aussi avec le même runner. Bon. Fait que... Restez avec nous. On va faire le setup. Ce sera pas trop long. Pis... J'aimerais en profiter pour vous rappeler qu'on ramasse de l'argent pour Autisme Québec. Pis on est au Level Up à Québec. Pis le Level Up, on nous a fait un beau drink thématique speedrun pour en fin de semaine. Ça s'appelle Annie Person. Le drink est vraiment bon. J'allais essayer pis... Pas vrai... Pis je suis vraiment pas tissu. Non, je pense que je m'en vais m'en chercher un autre. Ouais, legit. Si vous entendez au bar en bas là, faites nous deux Annie Person, qu'on s'en vient. Pis euh... On rit pas, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. Pis euh... Toutes les... Pour chaque Annie Person qui va être vendu, le Level Up va verser un dollar à la Fondation. On les remercie beaucoup pour ça. Donc euh... Sur ce, je vais laisser ma place. Faire la setup pour la poche Renneron. Pis euh... Restez avec nous. On revient en parlant.